Dans la version 3 de Pixelmator Pro sont apparus les modèles de projet donc que ce soit en photo ou en design on a énormément de possibilités ce qui va nous permettre de faire des créations graphiques très très rapidement donc par exemple si vous allez ici sur logo tout en bas on va pouvoir s'amuser un petit peu avec les modèles de projet donc par exemple je peux cliquer ici vous voyez que je peux afficher les modèles dans cette thématique là à l'intérieur de Pixelmator Pro et je vais pouvoir double cliquer pour l'ouvrir donc une fois que le modèle de projet est ouvert vous voyez que on a comme pour les photos ici la possibilité et bien de changer la charte graphique un petit peu du projet donc là c'est assez simple il y a des couleurs unies mais on va pouvoir aussi cliquer ici en bas pour pouvoir faire varier en fait les formes donc suivant les modèles de projet vous avez plusieurs formes comme ça qui vont vous être proposées évidemment ces formes vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez n'hésitez pas à aller dans les calques soyez un petit peu curieux et là vous voyez que en réalité le fait de cliquer ici voilà ici dans les calques et bien on passe finalement d'une proposition à une autre donc bien sûr vous avez la main pour les modifier et en faire ce que vous voulez mais c'est quand même très rapide de passer d'une proposition à une autre comme ça on va explorer un autre modèle par exemple celui-ci et voyez ici c'est la même chose voilà vous avez plusieurs formes qui vous sont proposées on va par exemple prendre celle-ci vous pouvez ouvrir vos calques vous avez votre forme qui est ici et si vous double cliquez dessus et bien on va pouvoir bien entendu l'éditer comme on l'aurait fait en fait un sur une forme qu'on aurait créé à la main on retrouve tous les outils d'édition de pixelmator pro donc voilà pour ces templates au niveau du vectoriel dans pixelmator pro n'hésitez pas à aller les parcourir vous avez également des maquettes en bas si vous faites de la communication sur internet par exemple eh bien vous allez pouvoir ouvrir ce qu'on appelle des mock-up en anglais ici ça a été traduit par maquette vous double cliquez dessus et ici c'est un petit peu la même chose voyez vous allez pouvoir changer un petit peu l'ambiance qu'il y a derrière n'hésitez pas encore une fois à aller dans les calques pour modifier tout cela à la main mais voilà les modèles permettent de déjà de faire des projets très rapidement quand on manque de temps si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas et moi je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog